En février, j'ai décidé de passer l'EBSR. Étant donné que c'est le permis le plus passé de France par les jeunes, j'ai décidé de vous filmer l'examen pour vous montrer à quoi cela ressemblait. Tu as mis le petit pouce bleu ? Allez, c'est parti ! Eh merde, j'avais pas lancé la GoPro ! Yo, salut tout le monde, c'est Léo, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog, un nouveau motovlog, ça fait longtemps, tiens donc ! Du coup, je viens de parler pendant au moins facile 5-6 minutes, et du coup, la GoPro n'a pas filmé. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une vidéo, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, où je vais tout simplement vous parler de l'examen du BSR. Voilà, on va voir un peu comment ça se déroule. Je vais vous parler, on va diviser cette vidéo en 3 étapes. On va parler de... Première fois, on va parler du prix, des papiers qu'il faut fournir. Deuxième partie, on va parler de l'examen. Donc il faut savoir que j'ai filmé l'examen au complet, donc je vais vous montrer tout simplement ce que ça donne, les exercices et tout. J'ai tout filmé à la GoPro, je pense que ça peut être sympathique pour vous, du coup, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et... En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne vidéo, et on va direct commencer sans plus tarder. Logique. Voilà. Ok, donc là, normalement, ça filme. Ok, parfait. Donc comme vous l'avez vu en intro juste avant, aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler de l'examen du BSR que j'ai totalement filmé. J'ai tout filmé concernant l'examen. Donc, je vais tout vous montrer, on va détailler en 3 parties. Comme je l'ai dit, on va parler tout d'abord du prix, des papiers qu'il faut fournir, à qui il faut aller voir pour tout simplement passer le BSR, à tout ça, tout ça. Ensuite, je vais vous montrer tous les exercices qui ont été filmés, je vais essayer de vous les expliquer au mieux. En 3ème partie, on va tout simplement répondre à vos questions, voilà. Je vous ai dit sur Instagram que j'allais faire cette vidéo, je vous ai dit posez-moi des questions, j'y répondrai. Du coup, c'est ce que vous avez fait sur Instagram. Du coup, moi, je vais y répondre. Première fois que vous me voyez changer de route, c'est une première nationale. Je fais pour la première fois des routes avec des lignes droites. Je pourrais essayer de faire un peu plus de vitesse qu'avant, pour vous montrer un peu que même une derby origine, ça peut quand même envoyer un petit peu. Dans tous les cas, likez la vidéo, on y va. Bon, il faut savoir que moi, la durée, ça a été super rapide. En une semaine, j'ai fait la demande, j'ai passé le permis, j'ai tout fait. Vous vous rapprochez d'une auto-école, tout simplement, ce qui est logique. Vous allez avec les papiers, donc attestation de domicile, un mot des parents comme quoi ils sont d'accord que vous passez le permis. J'essaye de me rappeler un peu. Photos, il faut des photos d'identité, des photos bien spéciales pour le permis. Des photos, vous allez trouver aux photos ma tonte, simplement, c'est très simple à trouver. Déclaration, justificatif de domicile, tous les papiers un peu basiques qu'il peut y avoir. De toute façon, tout ça va vous être renseigné quand vous allez vous rapprocher de votre auto-école. Au niveau du tarot, comme j'ai déjà pu le dire, ça tourne entre des 2, 3... Souvent, c'est entre 200€ et des patates. Est-ce qu'on va pouvoir y aller ? Est-ce qu'on va pouvoir y aller ? Ouais, c'est bon. Ça va être des 2, 300€, donc souvent, moi, perso, j'ai payé 199€. Pour vous dire honnêtement, donc avec tout, avec l'examen... Par contre, il faudra rajouter, donc moi, j'ai rajouté 20€ pour qu'ils te fassent ton permis. Je me suis fait avoir, j'ai voulu déclarer le permis tout seul. Donc, le faire, simplement, sur le truc de la S, je sais pas quoi, là, pour déclarer les permis. Et tout simplement, c'est impossible. Là, je suis en permis refusé. En gros, ça fait trop longtemps, genre, le permis probatoire, c'est 3 mois, t'as 3 mois pour faire ton permis. Et bah, moi, je me suis... Donc, tout simplement, je suis en défaut de permis, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, vous allez devoir payer. Moi, j'ai rajouté 20€. Il y en a, ça va être compris dans le prix. Genre, par exemple, mon cousin, il a fait 220€, je crois, mais au moins, il avait tout. Au moins, il avait tout, ils lui ont fait les papes. Donc, au final, ça revient au même prix que ce que moi, j'ai payé, tout simplement. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit au niveau des papiers. Donc, je suis allé tout faire tout seul, comme un grand. Franchement, c'est pas compliqué. Il y a juste quelques documents à fournir. Bah, ce qui est le B.A.B. quoi. Enfin, c'est normal de devoir fournir des documents. Par exemple, moi, je suis allé lundi. Le mardi, j'ai passé le genre de code. Après, je suis revenu le jeudi. Non, le vendredi, je crois. Et j'ai tout simplement passé le permis. Après, tout est bien allé. Ça, c'est bien passé. Je l'ai eu. Bref. Je pense que j'ai fait le tour pour la première partie. On va parler. C'est quoi les attendus ? C'est quoi les exercices ? Il faut savoir que... Ah, il y a un moteur derrière. Il faut savoir que vous passez votre examen sur un scooter 50 cm3 la plupart du temps. Il y a très peu d'auto-école où c'est tout simplement une 50. Donc, pour ceux qui passent des 50, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Regardez, il veut faire la course, le kéké, là. Ah, il veut faire la course. Ok, les mecs. Je vais vous montrer ce qu'il y a une derby d'origine dans le ventre. Ah, ah. Bah, on est déjà arrivé. Je ne pourrais pas vous montrer. Ah, c'est bon. Eh, je le suis à 70 et son scooter, il envoie de la patate quand même. Première étape, vous allez un peu faire tout ce qui est le code. Bon, on ne va pas parler du code ici. On s'en fout un petit peu. Je ne vais pas vous mentir. Wesh. Il va tout simplement vous dire de prendre le scooter et de vous habituer avec. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le scooter. Et il te dit, tiens, va rouler. Tu vois comment ça se passe. Tu t'amuses un peu. Tu regardes. Tu essaies de gérer un peu le freinage. Donc, tu vas apprendre tout ce qui est freinage du cyclomoteur. Donc, tu vas apprendre à freiner. Tu vois, tu vas déjà t'approprier la bête. Ensuite, il va te dire de faire des huit. Donc, comme vous le voyez là à l'image, ce n'est pas évident si vous n'en avez jamais fait. Mais vous allez vite vous faire la main. Donc, vous faites des huit. Tout simplement. Donc, c'est autour de Plot. Donc, souvent, c'est sur une zone abandonnée, industrialisée ou sur le parking de la personne. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Il n'y aura personne qui va venir vous faire chier. Tout simplement. Waouh, waouh, waouh. C'est super simple. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a le freinage d'urgence. Il y a les huit. Si je ne dis pas de conneries, après, il va vous apprendre les voyants du scooter. Donc, tout ce qui est, comment on peut dire ça, les niveaux d'huile, si je puis dire. Vous allez apprendre tout ça. Vraiment, c'est super simple. Je vous le dis. Il n'y a rien de compliqué. Il va vous dire, bon, allez, faites ça. Donc, en fait, ça, ça s'appelle le plateau. Donc, souvent, c'est deux heures de plateau. Perso, moi, ça a pris beaucoup plus que deux heures. Ça a pris au moins quatre heures. Mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde et il y avait quinze coups. J'ai fait plateau et pratique la même journée. J'ai dû faire au total deux heures de plateau avec tous les exercices. Donc, freinage d'urgence, les huit, faire des diagonales. Et ensuite, pendant deux heures, vous allez être sur la circulation. Vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris concernant les panneaux. Voilà, un peu concernant les priorités. Vous allez apprendre tout ça. Donc, vraiment, c'est un truc, il ne faut pas paniquer. C'est un scooter, il n'y a pas de vitesse. Donc, vous n'allez pas vous concentrer sur quelconque vitesse ou je ne sais quoi. Vous roulez, vous mettez bien vos clignots, vous faites ça bien. Vous faites un bon petit truc. Vous pouvez le voir à l'écran. Je vous ai essayé de vous passer en même temps des petites images. Donc, ça, c'était quand je passais mes huit. Il fallait gérer le frein. Il fallait gérer l'inclinaison sans trop tomber. Mais en vrai, ça va. Il n'y a rien de compliqué. Vous êtes sur un scooter, sur un parking. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Vraiment, ça passe crémeux. Ok, donc là, par exemple, j'ai fait n'importe quoi au niveau de mes vitesses. Voilà, ce qui était sûr, c'était sûr en fait. Wesh, qu'est-ce que j'ai fait, gros. Ok, j'ai eu un peu de mal. Bon, vous pouvez voir que je bégaye toujours un peu. Donc, désolé si mes explications n'ont pas été trop claires. Mais j'étais sur la route et tout. C'était la première fois que je passais là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se poser tout simplement. Et je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées concernant le BSR. Il y a quoi d'autre ? Il y a des diagonales. Tu vas devoir faire, par exemple, des zigzags comme ça. Tu vas devoir aller vite d'un coup et savoir esquiver. Enfin, bref, il y a plein de trucs à mettre en route. Des petits mécanismes qui vont vous apprendre. Ça, il n'y a rien de bien méchant. Hop, je ne sais même pas où je vais. Mais je vous promets, là, je vais sur des terrains, frérot. Je ne sais pas où je vais. Je pense que je suis le premier à avoir aussi bien filmé l'examen du BSR. Parce que souvent, les examens du BSR que tu peux retrouver sur YouTube, ce n'est pas filmé bien comme il faut, tu vois. Vous avez de la chance que je suis tout uber et que je vous ai fait partager ça. Bon, comme vous n'êtes pas en 50, il ne faut pas embrayer. Il faut juste freiner d'un coup. Il va vous apprendre à gérer le frein en route et le frein arrière pour écraser le scooter. Et ne pas piler de l'avant ou déraper de l'arrière, par exemple. Voilà, je ne sais pas ce que j'avais d'autre parce que je ne vous mens pas que ça fait un bon bout de temps et que je crois que je n'ai pas fait tous les exercices qu'il y avait à faire, mais j'ai fait les principaux. Donc, faire des 8 pour gérer l'inclinaison des jambes, comment mettre ses pieds, comment... Vraiment, tu ne sais pas le faire, tu vas là-bas, tu sais tout faire. Ça, c'est le but. Tu n'as pas besoin d'être motard, par exemple, pour ça. Tu as besoin d'être motard quand tu es une 50 pour que les gens t'expliquent un peu comment ça fonctionne, pour passer les vitesses. On peut voir que moi, je suis encore en apprentissage, pépouze avec ma petite 50. Après, dites-moi, mais je pense qu'il y en a, les auto-écoles, elles te proposent de venir avec ta propre 50 et t'apprendre. Moi, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, si tu veux, tu viens avec ta moto et je t'apprends sur ta moto. Bon, le fait est que je n'ai pas eu la moto. La moto, je l'ai eu juste après, donc je ne l'ai pas eu avant. Donc, je n'ai pas pu aller avec, tout simplement. C'est que j'ai tout. C'est parfait pour y aller. Ah, j'ai chaud, par contre. Bonsoir, mec. Vas-y, ciao, ciao. Me voilà arrivée sur un beau lieu de tournagette. Voilà mon petit casque de motard pro. Et je viens de me rendre compte que j'ai foiré le tournage. Genre, ça n'a pas bien enregistré. Du coup, je vais devoir tout retourner. Du coup, là, je vais répondre aux questions. On va se déposer. Eh, vas-y, je vous fais balader pendant mes vidéos. Mettez pouce bleu. Pouce bleu pour ça. Vous avez vu la grosse pointe avec le scooter ? Et j'ai fait une pointe 92, les mecs. Mais je crois que ça n'a pas filmé. J'ai trop le seum. As-y, tu sais quoi ? Oh, les aventuriers. Oh, les aventuriers. Oh, ça va. Koh-Lanta. Tout, 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 tout. Vas-y, on va là, tu sais. Juste pour dire que je pose le casque. Gros, il faut de la mort. Oh, putain. On est bientôt 4002. Ouais, et il y a pas mal de questions. Regardez tout ce que j'ai à vous répondre, là. Oh, le bordel. Ok, on commence déjà avec une question de Maxime qui me demande si le BSR, ça coûte cher. Alors, comme j'ai dit au début de la vidéo, le BSR, tu en auras pour entre 150€ et 300€. Je pense que c'est la plus grosse marge que je peux donner. Alors, Théo qui me demande en combien de fois je l'ai passé. Donc, comme j'ai dit, j'ai un peu répondu à ta question juste avant. Je l'ai passé en deux jours, moi, le BSR. Donc, enfin, trois. Ouais, allez, deux jours d'examen. Donc, avec le code et la pratique. Et ensuite, c'était fait. Donc, sur une semaine, tout était fait. Néo, le S qui me demande si le permis 50, il est vraiment pratique pour le 125. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir le 50 et après passer le 125 ? Bah, c'est que ta cylindrée change. Donc, ce qui est logique. Donc, tu te fais la main sur une 50. Et ensuite, tu te fais plaisir avec une bonne 125. Donc, j'ai envie de te dire, ouais, c'est un peu utile, quoi. Il y en a un qui me pose une question assez débile, on va dire. Mais, ça peut quand même poser des questions à certains. Pourquoi 50 ? Bah, parce que tout simplement, c'est la cylindrée de ton moteur. Donc, quand tu vas parler de 125, ça sera des motos avec des cylindrées de 125 cm3. Et du coup, là, c'est des 50 cm3. Voilà, je suis un peu le mécanicien, t'as cap. Adam qui me dit, est-ce qu'on peut le passer en journée, donc toute la journée, donc en 7h ou en 2 fois ? Donc, souvent, il y en a qui le font en 7h. Donc, tu viens à 10h, tu repars à 20h, par exemple. Il y en a, ils le font comme ça. Mais sinon, la plupart du temps, c'est souvent sur 2 jours. Alors là, on a Adeline qui me demande le matériel pour le passer. Bah, c'est super simple. Tu viens équiper. Souvent, l'auto-école va te demander de venir équiper. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais, c'est quand même la base, quoi. Tu viens équiper pour ton examen. Donc, c'est-à-dire, un peu des chaussures qui montent. Bon, pas comme là. Tu viens en jean. Tu viens quand même avec un casque moto. Un casque de moto, voilà. Tu vois, pas un casque de vélo. Tu viens avec un blouson, des gants. Et puis, voilà, t'es frère. Alors, Gab qui me demande si c'est cher en assurance, en équipement, en entretien, tout ça. Bon, faut savoir qu'une 50, c'est pas donné à tout le monde, on va pas se mentir. Faut déjà payer l'engin, faut payer l'entretien. Bon, ça va, y'a pas un énorme entretien. Faut payer le permis, faut payer l'essence, l'assurance. Pour une assurance basique, c'est-à-dire entière, en complet ou je ne sais quoi, tu vas en avoir pour entre 30 et 60 euros. Donc, normalement, tu devrais te débrouiller environ pour 40 euros d'assurance par mois. Alors là, il y a Perrine qui me pose une question qui est assez intelligente parce qu'il y a beaucoup de monde qui me l'a posée. Je fais, par exemple, 1m50, est-ce que je peux conduire une 50 ? Faut savoir que moi, je fais 1,70, 1,73, 1,75, j'en sais rien. Mais que je connais des mecs qui sont carrément plus petits que moi, qui sont des abonnés à moi. D'ailleurs, mettez vos tailles en commentaire. Si vous avez des 50, par exemple, vous mettez, moi j'ai 14 ans, je fais 1m60, j'ai une 50. Mais je pense qu'à partir d'1m55, je pense que ça ira. Puis de toute façon, quand tu vas choisir ton modèle, tu vas l'essayer, tu vas bien voir si t'es à l'aise et si tu touches le sol, quoi. Alors, il y a ce qui me demande pour le prix. Bon, bah, yes, j'ai déjà répondu entre guillemets à ça, tu vas en avoir pour déjà entre 1,500 et 2,500 pour ton engin. Ensuite, il va falloir payer l'assurance, le plein, mais le plein, c'est environ 5 euros. L'assurance, c'est une quarantaine d'euros. Donc, pour toutes les questions, est-ce qu'il faut passer un code ? Ouais, il faut passer un code. Donc, c'est simplement un film qui vous passe pour vous sensibiliser. Ensuite, vous avez des questions, vous répondez. Un petit questionnaire basique, on va dire que c'est un mini code, tout simplement. Est-ce qu'il faut avoir l'ASSR 1 et le 2 pour le passer ? Normalement, il faut présenter l'ASSR 2, mais moi, je l'avais perdue et j'ai présenté l'ASSR 1 et c'est passé. Donc, essayez d'avoir les deux. En tout cas, l'ASSR est délivré en classe de 4e ou 3e, si je n'ai pas de conneries, totalement gratuitement. Bon, et pour l'une des dernières questions, je pense que ça, c'est dans la tête de tout le monde. Est-ce que c'est stressant ? La première fois pour ceux qui n'en ont jamais fait. Il faut savoir que, comme je l'ai dit dans la vidéo, vous passez sur un 50 cm3, ce qui est un scooter. Donc, il n'y a pas de vitesse. Il ne faut pas avoir à s'en faire. Ça va être vraiment super simple. Tu arrives, tu te mets sur le scooter. Comme vous l'avez vu à la vidéo, moi, je me suis approprié ça sur un terrain privé. Il n'y avait personne pour m'embêter. Donc, franchement, il n'y a pas de stress à avoir. Il ne faut pas stresser. Certes, quand tu y vas, tu as un peu de stress qui est normal, comme chaque examen que tu fais. Mais regarde les vidéos sur YouTube, par exemple, comme la mienne. Donc, mets un pouce bleu si tu passes bientôt le BSR et dis-le-moi en commentaire. Mais en tout cas, il n'y a pas de stress particulier à avoir. Ça va bien se passer. Et même le moniteur avec qui tu vas le passer va te le dire. Bon, je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. On va rentrer à la maison. Et tout simplement, on va se poser. On va faire un peu la conclusion de la vidéo. Et s'il y a encore quelques questions qui sont arrivées entre le temps que je rentre sur Instagram, j'y répondrai tout simplement. Allez, on se retrouve. On se retrouve habillé, à l'aise, à la maison. J'espère que vous avez kiffé, que je change de route et tout pour une fois. Bon, voilà tout le monde, c'est une fin de vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Car elle avait été demandée. Et puis, je pense que j'ai fait plutôt de bonnes vidéos. Petit doigt, on a fait un truc sympathique. Pour ça, je vous demande juste un petit pouce bleu. Un abonnement à la chaîne, on est bientôt 25 000. Venez, regardez sur mon Twitter. Petit exclu. Léonade YouTube, regardez, je suis suivi que par 120 personnes. Donc, si vous voulez que je vous réponde, c'est dans les DM Twitter. Parce que les DM Instagram, ils sont démolis. N'hésitez pas aussi à venir sur ma deuxième chaîne. Je fais des vlogs un peu tous les jours. Enfin, j'essaye. C'est ma deuxième chaîne, sans description, Léonade V2. Sur ma chaîne Twitch, parce que ce soir, je serai en live sur GTRP. Venez jouer avec moi sur mon serveur, ça peut être super cool. En tout cas, on se retrouve très très bientôt. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà passé le BSR. Et si c'était un peu les mêmes règles. Ou si ça a changé de législation, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, pour ceux qui le passent, mettez-le en commentaire. N'hésitez pas à discuter dans les sous-paces commentaires. C'est fait pour ça, si vous avez des questions, des angoisses, des questionnements. On se dit à la semaine prochaine. Dimanche, 18h30. C'était Léo. Sur ce, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada